Merci. J'espère ne pas être long puisqu'il me semble que vous êtes fatigué. Je vais intervenir sur le sujet de l'emploi informel, étant donné que je considère qu'il y a une étroite relation entre l'exploitation des immigrés employés dans le secteur informel et le trafic humain. Je vais présenter une partie de nos recherches que nous avons faites au profit de l'Observatoire national de la migration et de l'OIM. Donc, surtout, l'étude apportée sur l'emploi formel et l'emploi informel. Mais les gens qui travaillent dans l'emploi formel, ils n'ont pas de problème. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout de problème, mais qu'ils ont des problèmes spécifiques. Mais les gens qui travaillent dans le secteur de l'emploi informel, donc, vraiment, ils souffrent de différentes difficultés. Et c'est pour cela que je considère que l'emploi informel, c'est une porte ouverte vers l'exploitation des travailleurs immigrés. Donc, ça, c'est le premier constat. Également, il y a un rapport étroit entre le trafic humain et l'emploi informel. Vous pouvez me dire qu'il y a aussi des Tunisiens qui travaillent, qui sont employés d'une manière informelle. Oui, mais ces Tunisiens-là ont d'autres possibilités. Ils peuvent se défendre, ils peuvent quitter l'emploi, ils peuvent aller se plaindre. Donc, ils ont des dispositifs qui peuvent les aider à se protéger. Mais en analysant le profil des immigrés qui travaillent dans le secteur informel, on découvre réellement qu'ils sont démunis de toute possibilité de se défendre. Donc, ça, c'est un problème réel parce que ce sont une catégorie de personnes, ce sont des immigrés dans une situation de vulnérabilité. D'abord, comment définit-on l'emploi informel ? Donc, l'emploi informel, on peut dire que c'est tout emploi qui échappe à toute réglementation en vigueur. Et donc, à partir de cette définition, on va voir que la nature de l'emploi informel, qu'il soit exercé par un Tunisien ou par un immigré, il ouvre la voie à différentes formes d'exploitation et d'abus. Donc, ces différentes formes, si je suis Tunisien, je peux m'en échapper. Mais si je suis un travailleur immigré dans une situation de vulnérabilité, ayant un statut juridique, ou bien se trouvant dans une situation irrégulière sur le sol tunisien, cela ne peut que compliquer ma situation. Donc, rapidement, je vais aller vers les principales idées et résultats de cette recherche. D'abord, le profil des immigrés occupant des emplois informels en Tunisie. Donc, les résultats de la recherche ont démontré que la majorité des immigrés proviennent de l'Afrique subsaharienne. Selon les résultats de l'enquête quantitative, ça dépasse 70%. Également, la population subsaharienne est composée en majorité d'Ivorien. Ce sont des Ivorien qui sont les plus présents sur le sol tunisien et exercent dans leur secteur et qui sont employés de façon informelle. Parce que je dois juste préciser, il peut être employé informel dans le secteur formel. Par exemple, dans les cafés, dans les restaurants qu'on voit, ils appartiennent au secteur formel. Dans les hôtels, c'est le secteur formel. Mais la personne est employée de façon informelle. Donc, selon l'Association des étudiants et des stagiaires africains, la population des Africains dépasse 70%. Un effectif très limité des immigrés provient du Moyen-Orient et particulièrement de la Syrie et du Maghreb, en particulier du Maroc et de la Mauritanie. Donc, les données et de questionnaires également nous ont démontré qu'il y a une présence plus marquée d'hommes. 60% d'hommes contre 40% de femmes. La majorité de la population est jeune. 55% sont âgés entre 20 et 29 ans. 30% sont âgés entre 30 et 40 ans. Et le reste, c'est au-delà de 40 ans. Également, 71% sont des célibataires. Et 13,6% sont mariés. On a également identifié certains 6,8% de personnes divorcées. Le niveau scolaire. Les immigrés employés d'une manière informelle. Donc, on trouve 45% de personnes qui ont le niveau scolaire qui ne dépasse pas le secondaire. 39% ont un diplôme professionnel. 15% ont un diplôme universitaire. Et certains ont obtenu leur diplôme en Tunisie. Parce qu'il y a certains étudiants ou bien ceux qui viennent dans la formation professionnelle. Après l'obtention de leur diplôme, ils préfèrent rester en Tunisie. Et donc, ils n'ont pas le choix que d'aller travailler dans le secteur, que d'être employés dans l'informel. Parce que, comme vous le savez, la loi tunisienne, le code du travail tunisien est très rigide à l'égard de l'emploi des immigrés en Tunisie. Donc, selon le statut juridique de ces personnes-là, on trouve une première catégorie qui est très limitée dans une situation régulière. Ce sont les étudiants et les élèves dans les centres de formation professionnelle. Alors que le reste, ce sont généralement en situation irrégulière. Soit que leur passeport n'est pas valide, soit que leur carte de séjour n'est plus valide. Donc, leur présence sur le sol tunisien est non réglementaire. On trouve parmi cette population les anciens étudiants et élèves de formation professionnelle, donc, qui n'ont terminé leurs études, n'ont plus de raison d'être sur le sol tunisien. Ils ne peuvent pas obtenir les papiers nécessaires et la carte de séjour. Donc, il y a également les travailleurs disposant initialement d'un pseudo contrat de travail. Parce que certaines personnes obtiennent à travers, disons, les trafiquants, les réseaux de trafic humain, des contrats de travail, mais ce ne sont pas des contrats qui n'ont aucun, qui ne sont pas des contrats légaux. Donc, on trouve une bonne partie de cette population parmi ces gens-là, qui sont venus en Tunisie avec un pseudo contrat de travail. On trouve parmi lesquels les femmes de ménage et même les jeunes footballeurs. On trouve également, il y a des personnes qui viennent en Tunisie à la recherche de l'emploi. Mais vous savez, la loi tunisienne, après deux, trois mois, donc, il n'a plus le droit d'avoir de séjourner sur le sol tunisien. On trouve également les travailleurs en situation de transit vers l'Europe. Donc, il est en situation d'attente. Mais sa situation et sa présence sur le sol tunisien n'est plus une présence régulière. Il y a également certaines femmes qui ont rejoint leur conjoint qui est déjà en Tunisie et qui est dans une situation non réglementaire. Et on a dit à la femme, pourquoi tu es venue ? Je cherche de bonnes conditions. Elle a lancé ses enfants dans le pays d'origine. Elle a regagné la Tunisie pour vivre avec son mari qui est déjà dans une situation non réglementaire et qui travaille et qui est employée de façon informelle. Les raisons de l'emploi informel des immigrés en Tunisie ? Nous avons essayé de voir le point de vue des acteurs, de certains acteurs institutionnels, l'UTUCA, le JTT, certaines associations. Pourquoi vous employez ces immigrés qui sont dans une situation non réglementaire et vous les employez d'une manière informelle, au vu de tout le monde ? La dernière fois, à l'Ariana, un camion transporte au moins une vingtaine de personnes. Il se recule en plein ville de l'Ariana et tout le monde le voit, la police le voit. Ce sont des personnes dans une situation non réglementaire et qui exercent des emplois informels et vraiment qui sont victimes de différentes formes d'exploitation. Et tout le monde en regarde cette situation et ne prend aucune décision. Donc pourquoi les employeurs ont recours à cette main-d'oeuvre ? Bien sûr, d'abord, il y a le développement sans précédent et généralisé du secteur informel en Tunisie. Après la révolution, tout est tombé dans l'informel. Il y a eu vraiment une grande extension du secteur et d'emploi informel en Tunisie. Également, on considère que c'est une main-d'oeuvre à bon marché. Étant donné leur situation juridique, ils acceptent d'être moins payés que les Tunisiens. Également, la rigidité des textes organisant l'emploi formel de la main-d'oeuvre étrangère. Les employeurs te disent que la loi est très rigide. Si la loi sera assouplie, on va les employer d'une main réglementaire, mais étant donné qu'on ne peut pas. Et on ne trouve pas la main-d'oeuvre tunisienne également, même si on parle du chômage en Tunisie. Il y a certains travaux que les Tunisiens ne veulent plus exercer. Et c'est pour cela qu'il y a une fausse idée. Ce ne sont pas des gens qui viennent avoir le travail tunisien. Ce sont des gens qui viennent occuper des postes que les Tunisiens ne veulent pas occuper. Également, il y a l'absence de contrôle et d'inspection, que ce soit l'inspection du travail ou bien l'inspection de la police. Donc, on ne fait aucun contrôle et on laisse ces gens-là soumis à différentes formes d'exploitation. Également, les raisons relatives à l'image et aux caractéristiques de la main-d'oeuvre des immigrés subsahariens. Certains employeurs considèrent que c'est une main-d'oeuvre assidue. Il vient à l'heure, il travaille bien, ainsi de suite. C'est une main-d'oeuvre non exigeante et non revendicative. Pourquoi ? Parce qu'elle est en situation de vulnérabilité. Il n'est pas en situation réglementaire pour demander ses droits comme peut le faire le Tunisien. C'est pour cela que j'ai dit au début, les Tunisiens, beaucoup s'employent d'une manière informelle, mais ils demandent leurs droits, ils se défendent. Parce qu'ils sont dans une situation réglementaire. Les autres ne le sont pas. Donc, ils subissent ces différentes formes d'exploitation. C'est une main-d'oeuvre disponible parce que les gens se présentent. La dernière fois, il y a des femmes qui sont passées demander est-ce qu'il y a du travail dans les maisons ? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a besoin ? Donc, c'est une main-d'oeuvre disponible. Donc, les gens vont l'utiliser. C'est une main-d'oeuvre rentable, bien sûr, pour les employeurs. Elle est moins payée. Il n'y a pas de sécurité. Donc, on va l'exploiter comme on veut. Maintenant, pour les immigrés eux-mêmes, pourquoi vous avez choisi de travailler dans le secteur, d'être employés d'une manière informelle ? Je ne veux pas dire exercer dans le secteur informel parce qu'ils peuvent exercer dans le secteur formel. Et ça, je le souligne très bien. Donc, la première raison, c'est parce que la loi les empêche de travailler d'une manière réglementaire. Donc, c'est pour cela qu'ils vont vers le secteur, qu'ils vont vers l'emploi informel. Le cumul des pénalités et le désir de la régularisation de séjour. Et parfois, ils tombent dans un cercle vicieux. Ils veulent travailler pour régulariser sa situation, pour payer les pénalités. Et donc, ils tombent dans un cercle vicieux. La rigidité de l'accès des immigrés à l'emploi informel. Les raisons relatives aux conditions de vie, les raisons financières, les raisons psychologiques. Ils n'ont pas de moyens. Donc, après un certain moment, ils n'ont plus de moyens, ils n'ont plus de revenus. Ils tombent dans la pauvreté. Tout à l'heure, le monsieur a parlé de la pauvreté. Donc, vraiment, ils tombent dans la pauvreté. Ils n'ont pas de quoi se nourrir. Donc, ils vont être obligés d'aller vers le secteur, vers l'emploi informel. Donc, également, bien sûr, il y a l'aventure et le manque d'informations ou la migration de travail non organisé. Donc, parfois, ils entendent que la Tunisie, c'est presque l'Europe, ainsi de suite. Il y a du travail. Mais lorsqu'ils viennent ici, ils trouvent une autre réalité totalement différente. Être victime, certaines personnes sont victimes des réseaux d'arnaques ou la migration de travail organisée dans l'informel. Donc, c'est une migration organisée dans l'informel. Les principaux secteurs d'activité des emplois informels des immigrés, donc, on a le secteur de l'agriculture, surtout le bâtiment, les services. Si vous faites un tour ici, vous allez trouver des gens dans les cafés, dans les restaurants, partout. Le commerce aussi, dans l'industrie, dans la technologie de l'information, de la communication et dans l'artisanat, surtout pour les immigrés de certains pays arabes. Les types de postes d'emplois informels, donc, les aides ménagères et l'agent d'entretien à domicile. Maintenant, ça se développe beaucoup en Tunisie. Les agents d'entretien dans les cafés, les restaurants et dans les hôtels. Par exemple, on a trouvé certains étudiants de formation professionnelle ou bien d'enseignement universitaire, pendant l'été, ils sont sollicités par les hôtels. Ils sont casés à l'intérieur, au fond de l'hôtel, pour travailler tout le temps. Et le monsieur, donc, à la fin, il va les remettre dans leur foyer ou là où ils habitent. Donc, laveur de vaisselle, les notoyeurs, laveur de véhicules, on les trouve dans les stations de service. Maintenant, on les voit à l'Ariana, on les voit beaucoup. Donc, il y a différents postes occupés dans le cadre de ce travail informel. Donc, on les trouve également dans les métiers qualifiés de la météorologie et de la réparation mécanique, dans l'artisanat, dans le meuble emploi, dans le bâtiment, surtout dans le bâtiment. Les principaux enseignements à retenir, donc la majorité des emplois informels occupés par les immigrés, se situent dans la catégorie des professions élémentaires qui ne nécessitent aucune qualification. Imaginez, nous avons quelqu'un qui est diplômé de l'enseignement supérieur, mais qui travaille vraiment un emploi qui ne nécessite que le niveau, même pas le niveau primaire, sans aucune qualification. Il est donc occupé par quelqu'un qui a un diplôme universitaire. Une fraction importante des femmes immigrées exerce le travail domestique et de garde. Et ça se développe énormément ces dernières années en Tunisie. Grâce à leur capacité physique, les hommes immigrés ont plus de choix et de chances pour trouver des emplois informels et occuper le poste de manœuvre et du manutentionnaire dans le secteur de bâtiment, de l'agriculture et du commerce en gros. Au fur et à mesure qu'on grimpe dans l'échelle des professions, les chances des immigrés pour occuper un poste de travail socialement valorisé diminuent jusqu'à ce qu'elles deviennent nulles dans les postes d'emploi nécessitant un diplôme universitaire, même si l'immigré dispose d'un diplôme universitaire. En raison de leur situation précaire, dans la majorité des cas, les immigrés occupent des postes d'emploi informels qui leur donnent la chance d'être moins visibles au public et donc des postes qui leur permettent de se protéger au maximum des opérations de contrôle de papier, puisqu'ils sont dans une situation non réglementaire. Donc ils vont chercher à travailler d'une manière qui ne leur permette pas d'être exposés au contrôle de papier. Sur les conditions de vie, dans quelles conditions vivent ces immigrés qui exercent des emplois informels ? Donc ces difficultés sont énormes et touchent différents aspects de la vie. Par exemple, au niveau de logement, ils ont des difficultés à obtenir un logement. Immigrés en situation irrégulière, donc ce n'est pas facile de trouver et d'avoir un contrat de logement. Il occupe des maisons en effectif très important, donc la densité, le nombre de personnes par logement et par chambre est élevé, parfois 10 personnes dans un appartement très exigu. Donc également, les loyers sont très élevés, avec factures très chères, puisqu'ils ne peuvent pas avoir de contrat dans une situation non réglementaire. Il va accepter de payer des loyers chers et les propriétaires vont utiliser ce critère de non réglementaire pour augmenter le loyer par rapport peut-être aux Tunisiens. Parfois, ils sont logés dans un espace incommode et inconfortable, garage, dépôt, chantier, ainsi de suite, surtout lorsqu'ils travaillent dans le secteur de bâtiment. Accès à la santé, même s'il y a un effort qui a été fait dans ce sens pour faciliter l'accès des immigrés au service de la santé, plusieurs immigrés souffrent encore des difficultés pour pouvoir accéder au service de santé dans le secteur public. Et c'est pour cela qu'ils s'orientent vers le secteur privé, qui leur coûte très, très cher. Relation avec le milieu social, donc il y a le problème de la racisme, et ça, on le connaît en Tunisie, même s'il y a la loi, mais la réalité est autre, est différente. Plusieurs personnes nous ont fait part de leur, des difficultés qu'ils ont rencontrées, des incidents de racistes qui ont été victimes. Absents de sécurité dans les espaces publics, et c'est pour cela qu'on les voit marcher en groupe, à Tunis ou à Rihanna, donc ils marchent en groupe parce qu'ils ne se sentent pas, malheureusement, en sécurité. Et on sait bien les incidents qu'on a vécu en Tunisie. Le manque de communication avec la population locale, cela se rapporte au problème de la langue, donc ça, c'est une difficulté également. Selon les participants, la majorité des Tunisiens ne parlent que l'arabe, et ce qui complique leur vie quotidienne. L'exploitation économique, et ça, c'est vraiment, c'est très remarquable, comparé aux Tunisiens employés d'une manière informelle. Les immigrés se considèrent comme victimes d'exploitation économique. Donc, l'immigré est sollicité presque automatiquement pour effectuer les tâches les plus pénibles et les travaux les plus durs, surtout dans le secteur de bâtiment. Et ça, on le constate, et c'est une réalité amère, parce que vraiment, c'est injuste. Le Tunisien est payé moins, est payé plus, excusez, dans le secteur de bâtiment, mais il travaille moins que l'immigré. Et ça, c'est une réalité qu'on a vérifiée. Le nombre d'heures de travail dépasse donc souvent la norme, surtout lorsque l'immigré l'heure sur le lieu, donc il va être à la disposition du propriétaire tout le temps. L'immigré également est mal payé, et moins payé que son collègue tunisien. Maintenant, on sait bien, dans le secteur de bâtiment, 25, 30 dinars, et même plus pour l'agent simple, pour la manœuvre simple, les immigrés sont payés à 15, 18, à la rigueur 20. Et parfois, s'ils demandent plus ou bien, on ne le paye pas du tout. Et ça, c'est une réalité que les gens vivent. Également, donc, ces immigrés sont objets de trafic humain, trafic illégal de migrants. Des courtiers font parvenir les immigrés de leur pays. Après un certain temps, ils sont licencés par leur premier employeur, et ça, c'est un autre problème également. Ils sont abandonnés à leur sort, sans travail et sans salaire. En conclusion, je peux dire que les immigrés occupent des postes d'emploi informels, ont des caractéristiques et des statuts différents. Ils exercent également des métiers qui requièrent peu de qualifications et n'attirent plus la main-d'oeuvre tunisienne. Malgré leur apport à l'économie tunisienne, les immigrés occupant des emplois informels mènent des conditions de vie et de travail difficiles. Ces dernières sont caractérisées par une absence totale des droits socio-économiques, en mesure de porter atteinte à leur dignité et à leur équilibre bio-psycho-social. La nécessité pour les autorités tunisiennes de revoir leur politique envers la population des immigrés qui désirent s'installer et travailler en Tunisie. La bonne gouvernance de la migration et la lutte contre le trafic humain passent par la mesure et l'analyse des informations et de données de qualité émanant d'études scientifiques et objectives. D'où la nécessité d'entreprendre des recherches sur la question de l'immigration et de travail en Tunisie et de la soumettre à la concertation et à la négociation entre les différents acteurs concernés. Merci pour votre attention. Merci vraiment, merci.